Bonjour madame, j'ai un recommandé pour vous. Alors il me faut une petite signature ici, s'il vous plaît. Et il y en a une seconde sur le téléphone. Tenez, avec le doigt, avec le doigt. Avec le doigt, c'est désormais ainsi que l'on va signer les accusés de réception de la poste. La direction a demandé aux facteurs de remplacer une partie des vieux bordereaux par une application sur leur smartphone. Pour moi, que ce soit une signature papier ou une signature comme ça, ça ne change rien du tout. Factéo, c'est le nom de cette application développée par la poste, confrontée à un enjeu historique, s'adapter à la chute des volumes des courriers face à la montée en puissance d'internet. Au passage, l'application est censée moderniser l'image de la poste et de ses facteurs. Super, l'accusé, et voilà pour vous. Parfait. Ça ne change rien du tout, même c'est pour faciliter le travail de la poste que l'avenir n'y aura plus de papier. Ça évitera de faire des manipulations, de recommander, justement de les flasher le matin, de les reflasher après les tournées. Factéo a été testé auprès des facteurs d'Île-de-France et concernera bientôt de nouveaux produits, comme les colis envoyés en recommandé. Du côté des syndicats, on redoute la surveillance des salariés à distance. L'inquiétude, c'est qu'il va y avoir un suivi à la trace de toute l'activité des facteurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette application et sur lesquelles on demande de réfléchir et d'avoir quelque chose de plus abouti avant une mise en application totale et définitive. Après une phase de test, la poste va généraliser l'utilisation des smartphones dans toute la France. Un déploiement progressif, on parle de 10 000 facteurs équipés en 2014, 80 000 à l'horizon 2015. C'est parti !